Deme la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaud InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on va répondre à des questions que vous me posez le plus souvent. Thibaud, quand on fait du sport et qu'on souhaite prendre du muscle ou perdre du poids, quand est-ce qu'on va avoir des résultats ? On n'a pas le temps d'attendre là. On veut des résultats, mais quand ? Comme ça je vous dirais que ça peut prendre entre 3 et 6 mois. Mais pour vraiment voir de bons résultats flagrants, je dirais quand même 3-4 ans. Encore une fois, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Colissimo, La Poste, oui ma blague a été nulle je sais. Oui c'est une blague de merde je sais. Déjà la rapidité de vos résultats va dépendre d'où vous partez à la base. Si on prend un mec un peu musclé et un autre pas du tout musclé et qui souhaite tous les deux prendre de la masse, ben forcément le mec qui est un peu plus musclé à la base, il va avoir des résultats plus rapidement. Si une personne est obèse et l'autre en surpoids et qu'ils veulent tous les deux perdre du poids, forcément celui qui est juste en surpoids va avoir des résultats plus rapidement qu'un personne qui est obèse. Vos résultats vont dépendre aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez devenir un bodybuilder et avoir 50 cm de tour de bras, ça va prendre du temps. Ça va prendre aussi des stéroïdes mais ça c'est un autre débat. A l'inverse, si vos résultats sont simplement d'avoir les abdos tracés et un petit peu de pectoraux, alors là ça va aller plus vite. Un autre facteur de progression ça va être aussi votre alimentation. Exemple, deux personnes souhaitent perdre du poids, une fait attention à l'alimentation et l'autre pas du tout. Forcément, celle qui fait attention aura des résultats plus rapidement que celle qui fait pas du tout attention. Autre exemple, si deux personnes souhaitent prendre du muscle, si une fait du sport et qu'en plus elle fait attention à ce qu'elle mange, elle va avoir des résultats plus rapidement que celle qui fait juste du sport. Va aussi s'ajouter à cela votre qualité de vie. Si vous fumez, sortez en boîte, buvez de l'alcool, etc. Mais on va dire qu'en règle générale, dans la globalité, entre 3 et 6 mois vous allez quand même commencer à avoir de bons résultats. Des résultats qui vont faire que vos proches vont vous dire « Toi t'as pris des bras, toi t'as perdu du poids. » Des petits compliments comme ça qui font plaisir. On n'en a pas parlé, mais en faisant la musculation, votre force va aussi augmenter. Votre force va aussi augmenter en fonction de votre alimentation, votre qualité de sommeil, votre alimentation. Et aussi si vous suivez un programme vraiment spécialisé dans la force. Dites-vous que la musculation c'est un marathon, c'est pas un sprint. Quand on commence à faire du sport et à vouloir prendre soin de soi, on se lance dans un marathon qui va durer toute notre vie. Imaginez votre corps comme une voiture, comme une Ferrari. Et le sport ça va être la façon d'entretenir votre voiture. Et pour répondre à la question de beaucoup de femmes, non, en faisant de la musculation, vous n'allez pas vous transformer en hommes. C'est comme si je vous disais « Ça y est, j'ai fait un entraînement de boxe dans ma vie et je suis le nouveau McTyson. » Non. Regardez les gens quand vous allez à la plage, quand vous vous promenez dans la rue. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens musclés ? Est-ce que vous voyez beaucoup de gens sur la plage avec des abdos ? Non. Ça veut tout simplement dire que si c'était aussi facile de prendre du muscle, tout le monde le saurait. Utilisez des poids, des haltères et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous transformer en hommes. Au contraire, vous allez vraiment améliorer votre galbe musculaire. Et oubliez aussi le facteur génétique. À partir du moment où vous faites du sport, vous allez prendre du muscle ou perdre du poids. Certes, certaines personnes sont plus ou moins prédisposées à prendre du muscle, mais dans tous les cas, tout le monde peut avoir des abdos. Tout le monde peut avoir des pectoraux. Oui, même vous ! Tout le monde peut avoir des fesses galbées. Et plus vite on se met à faire du sport, plus vite on a des résultats. Vous avez du mal à vous motiver ? Vous n'arrêtez pas de repousser votre séance de sport ? Alors commencez maintenant, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas en janvier 2022, non, maintenant. On est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Vous avez 4 mois déjà que vous pouvez utiliser pour faire du sport. Donc ne les gaspillez pas à attendre la rentrée 2022 et abandonnez 2 mois après. C'est vraiment tous ces conseils qu'on a regroupés dans mes programmes d'entraînement. Donc oui, ils sont payants, je ne vous le cache pas. Mais en même temps, on a compilé à l'intérieur tous mes meilleurs conseils et astuces pour vous aider à prendre du muscle ou perdre du poids. Ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne, donc des conseils, il y en a à l'intérieur. Vous retrouverez plein d'exercices à faire à la maison ou au poids du corps. Et aussi et surtout plein de conseils et de recettes sur l'alimentation. Car comme on l'a dit, l'alimentation, ça va être un facteur de réussite pour atteindre vos objectifs. Donc pour télécharger mes programmes d'entraînement et avoir des résultats le plus vite possible, téléchargez-les, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête, juste ici une nouvelle vidéo tous les jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. BOUM!